Le stérilet protégerait contre le cancer du col de l'utérus, selon une étude. Une étude prometteuse au sujet du troisième cancer le plus courant chez les femmes. Des femmes utilisant un stérilet voient le risque de développer un cancer du col de l'utérus réduit d'un tiers comparativement à celle ne recourant pas à ce contraceptif, révèle une étude prometteuse publiée mardi dans la revue médicale Obstetrics and Gynecology. « Nous avons été vraiment surpris par l'ampleur de la réduction du risque », souligne Victoria Cortesi, professeure adjointe de médecine clinique préventive à l'Université de Californie du Sud et l'une des principales côteurs. « La possibilité qu'une femme puisse minimiser le risque de cancer de l'utérus en choisissant ce mode de contraception pourrait potentiellement avoir un très grand impact sur la fréquence de ce cancer », juge T.L. Les chercheurs ont encore du mal à comprendre ce mécanisme. Pour ces travaux, les auteurs ont analysé les données de ces études effectuées avec plus de 12 000 femmes à travers le monde. Les chercheurs n'ont pas établi avec certitude pourquoi le dispositif intra-utérin réduit autant le risque de tumeur du col de l'utérus. Mais ils citent la possibilité que ce contraceptif stimule une réponse du système immunitaire qui aiderait à combattre des infections responsables du cancer provoquées par des papillomavirus humains. Plus de recherches doivent toutefois être menées pour comprendre le mécanisme biologique qui procure cette protection. De ce fait, il est prématuré, selon les experts, de recommander à un plus grand nombre de femmes d'utiliser ce dispositif intra-utérin. La fréquence du cancer du col de l'utérus augmente dans le monde. Quelques 528 000 femmes ont reçu ce diagnostic en 2012 et 266 000 ans sont mortes cette même année, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. D'ici 2035, plus de 756 000 femmes pourraient être atteintes de ce cancer et 416 000 ans en décédées, indiquent les projections de l'OMS. D'ici 2035, plus de 756 000 femmes pourraient être atteintes de ce cancer.